Plus tôt dans la journée, des agents de sécurité ont pris 250 000 euros cash dans un copre-fort. Un fourgon blindé a assuré le transport de cet argent jusqu'à notre plateau, placé sous haute surveillance. Ces 250 000 euros vont être confiés à un duo de candidats. Leur défi maintenant est gardé. 8 questions, 250 000 euros cash, ce soir c'est peut-être votre vie ou votre argent qui va basculer. Bienvenue dans Money Drop ! Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Money Drop. Devant moi il y a 250 000 euros cash, 50 liasses d'une valeur de 5 000 euros chacune. Dans l'émission précédente, j'ai donné ces 250 000 euros à deux candidats dès le début du jeu, avec un but de tout faire pour les garder jusqu'au bout. Elles ont déjà passé trois questions et perdu 205 000 euros. Eh oui, 205 000 euros qui vont disparaître tout de suite sur cette trappe. L'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'elles n'ont pas réussi à conserver leur lingot d'or. Elles ne pourront donc pas doubler leur gain à la dernière question. Il leur reste pourtant cinq questions à affronter, retrouvant tout de suite les deux amis Claudine et Florence. Comment ça va ? Ça va, ça va ? Ça va bien ? Oui. Bon, alors toujours copine ? Oui. Vous venez d'où ? Des Vosges. Des Vosges ? Des Morte-et-Moselle ? Des Morte-et-Moselle ? Voilà. Chez vous ? Voilà. Sona. Sona, tout ça, quoi ? Oui, voilà. Bon, ben là, on peut commencer, mais je pense qu'on peut finir. Voilà. Mais enfin, en tout cas, on peut s'y accrocher, c'est une très belle somme. Claudine et Florence, ces 45 000 euros sont toujours à vous. Mais pour combien de temps ? Je rentre tout de suite à Money Drop. Quatrième question. Allez, on y va. Deux catégories. Ah ben, vous avez toujours votre bonus temps. Oui. Je veux du soleil en Italie. En Italie. Tu viens d'y aller en Italie. Oui, je viens d'y aller. Vous avez été où ? En Italie. On est allé à Sienne et on est allé à Assise. Oh là là, c'est beau par là. On a fait Florence, on a fait Milan, on a fait pas mal de choses. Je veux du soleil. Je veux du soleil, ça me dit rien, ça. Les villes ? Le soleil. Alors, qu'est-ce qu'on prend ? On prend en Italie. Tu vas en Italie ? Je te fais confiance. Ouh là. Je te fais confiance. Bon, on y va, on va. On prend en Italie. Allez, on va en Italie. Allez, on va en Italie. Ouh là là. Misère. Quatre possibilités de réponses. Une spécialité culinaire. Oui. Un masque de carnaval. Oui. Un bateau bus. Une machine à café. Voici la question. À Venise, qu'est-ce qu'un Vaporetto ? Alors, un Vaporetto. Un Vaporetto. Alors, le Vaporetto, c'est pas la spécialité culinaire. Parce que ça, c'est les pâtes. Oui. Le masque de carnaval, c'est à Venise. Voilà. Le bateau bus. C'est... Voilà, t'as la gondole et puis t'as les autres. Voilà. Et un Vaporetto, c'est un bateau bus. Voilà. Je pense que c'est la même chose que toi. Ah. Bon, alors. On y va ? On y va. Allez. On y va. Allez. Allez, on fait un tout ou rien. On fait un tout ou rien. Allez. C'est sûr. Un bateau bus. C'est bon. Vaporetto. Oui, c'est bon. Oui. C'est pas une machine à café ni... Non, 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 c'est pas un Vaporetto. Non, attends. Voilà. Voulez-vous arrêter le chrono, mademoiselle ? On va arrêter le chrono. On arrête le chrono. Ah oui, oui, oui. 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 45 000 euros sur un bateau bus, c'est un tout ou rien. Si ça marche, on passe directement en sixième question. Sinon, vous nous quittez maintenant. Vérifions. Oui. Reprenez vos 45 000 euros bien sûr ! Les Vaporetti sont un moyen de transport en commun sur l'eau particulièrement adapté et utilisé à Venise depuis 1881. On en trouve ailleurs en Italie et même en France à Lyon d'ailleurs. Vous avez fait un tout rien, vous atteignez donc la sixième question avec 45 000 euros. Maintenant vous n'avez plus que 30 secondes pour miser. Deux catégories. – Bretagne médiévale. – Oh, médiévale, les châteaux. C'est pas trop ça. Je suis pas trop médiévale moi. – Non, vous êtes pas médiévale ? – Non, la Bretagne, la Bretagne, ça me parle plus. – Pourquoi ? – La Bretagne, j'y suis allée tout le temps en vacances. Ma mère est bretonne, donc je peux pas lui faire ça, il faut bien que je prenne la Bretagne. – Bretagne ? – Ah oui. – Oui, Bretagne. – Elle va être contente. – Elle va être bretonne. – On va essayer, les galettes bretonnes. Quatre possibilités de réponses. – Attention. Terre magique, petite mer, coulée bleue, grand océan. Voici la question. – Petite mer. Alors, allons-y. – Le nom Morbihan vient du breton signifiant ? – Morbihan. – Morbihan, Morbihan, la mer. – On va éliminer. – La terre magique, j'y crois pas trop. – Fait peu mieux. – Grand océan, grand océan. – Morbihan, peut-être petite mer. – Coulée bleue. – Coulée bleue ? – Coulée bleue. – Coulée bleue, ça ne me parle pas du tout. – Alors, on élimine quoi ? Terre magique ? – Oh, la terre magique, ça ne me dit rien du tout. – Il faut éliminer la terre magique. – D'accord. – Bon, alors, moi je mettrais plutôt petite mer. – Oui, moi aussi je voyais bien. – On fait quoi ? – On fait ça. – Petite mer. – On met… – Le grand océan, non ? – Oh, le grand océan, non ? – Morbihan. – Morbihan. – On fait quoi ? – On va faire comme ça ? – Ouais. – Je ne vois pas grand océan. – Comme ça ? – Oui. – Coulée bleue ? – On laisse comme ça. – Comme ça ? – Coulée bleue ? – Coulée bleue. – Allez, on laisse, on ne sait pas. – On ne sait pas. – Ah ouais, moi je sais, on verra bien. – Moi non plus. – Merci Margot. – Ouais, merci Margot. – Oui, merci Margot. – Vous avez un bonus non ? Vous pouvez changer votre remise, hein ? – Qui veut prendre le bonus non ? – Morbihan. – Coulée bleue, 20 000 euros. – Morbihan. – Morbihan. – Morbihan. – Grand océan. – Mor. – Mor c'est bon. Ça doit vouloir dire mère, je pense. – Mais Bihan. – Bihan. – Coulée. – Alors moi je sais. – Coulée. – Coulée. – C'est pas petit. – À moins que ce soit là. – Coulée bleue. – On laisse comme ça ou on prend le bonus non ? – Morbihan. – On prend des iris, on laisse comme ça. – On laisse comme ça, on laisse comme ça. – On verra. – On sait pas. – Ok. Promis sont enregistrés. Combien de liasses allez-vous sauver ? – Oh là. – Vérifions. – Oh là. – Il est mal mort. – Il a. Il a. Il a. – Il a. – Il a. à voir avec le grand océan et encore moins avec la coulée bleue. Pourtant terre magique à la Bretagne, il y a de la magie, il y a des druides, des fées, des lutins, des crêpes. Alors c'est soit terre magique, si c'est terre magique vous nous quittez maintenant, si ces petites mères vous passez en septième question avec 25 000 euros. Vérifions. On verra bien. Reprenez vos 25 000 euros du breton Morbihan qui signifie petite mer, Morbihan et le nom d'un golfe et d'un département en Bretagne bien sûr. Une cagnotte exceptionnelle de 250 30 000 euros mis en jeu rien que pour vous chers téléspectateurs pour participer au tirage en sort. Il vous suffit simplement de répondre correctement à cette question. A Venise, qu'est-ce qu'un Vaporetto ? Envoyez ABC ou D par SMS au 71414 ou appelez le 3680 à vous de jouer maintenant. Allez, 25 000 euros, déjà très belle somme à se partager. Pas mal hein ? Ça serait bien. Septième question. Plus que deux questions. Allez, dans une question vous êtes en finale. Oui. Deux catégories. Et vous avez votre bonus. Monument du monde ou bien ça décolle ? Ah, ça décolle. Monument du monde. Attends, c'est vaste le monde. Ah, ça. Oui, mais t'en connais plein. C'est vaste le monde, ouais. Monument. Et ça décolle les avions. Ça décolle. Ça décolle. Moi, je préfère le monument du monde. Allez. Monument du monde. Monument du monde. C'est parti. On est là pour jouer. Oh là là. Oui. Quatre possibilités de réponse. Attention. Les Apaches. Les Mayas. Ah ouais. Les Incas. Ouais. Les Inuits. Regardons une photo. Alors, attends. C'est où ça ? Ah, c'est une photo. Question. À quelle civilisation doit-on cette pyramide que l'on peut admirer au Mexique ? Au Mexique. Oh bah, c'est les Apaches. Les Apaches, non ? Oh non, c'est les Indiens. Les Inuits non plus. Les Inuits, non. Ils sont dans la neige. Alors, les Mayas ou les Incas ? Les Mayas. Les Mayas ou les Incas ? Attends, c'est le Mexicain. Oui. Le Mexique. Les Incas, c'est au Pérou ? Ou c'est les Mayos ? Le Pérou, c'est plus les Incas. Oui. Alors, on met sur les Mayas ? Les Mayas, c'est le Mexique. Mexique, Maya. M, M, Mexique. Ça ne veut rien dire. Bah écoute, les Incas, je les vois au Pérou. Oui. Et les Mayas ? Les Mayas. Au Mexique. On va aller. On essaye ? On tente ? On tente. Mayas ? Allez, on y va. Mayas ! Allez, on est là. On est là pour jouer, on verra bien. Allez, Mayas ! Les Incas, c'est le Pérou. Ah oui. Les Inuits, c'est la neige. Les Apaches, c'est... Oui, les Apaches, c'est bon. C'est chaud. Les Mayas, les Mayas, les Mayas. Mayas ! Mayas, Mayas. À moins que ce soit les Incas. Oh, ça y est ! Ah non, les Incas, tu m'as dit que c'est le Pérou. Non, non, attends, je t'ai dit. C'est... Je suis pas fluide, là. On prend le bon histoire. Les Incas sont au Pérou ou les Mayas ? On laisse comme ça. On laisse comme ça. Oui. On sent les Mayas. Oui, on les sent bien. On les sent bien. On les sent bien, d'accord. On les sent bien avec... On va laisser comme ça. Avec la pyramide, là. Oui. On la laisse comme ça, mais... On la laisse comme ça. On valide ? Ah oui. On valide. On verra bien. Allez, vous nous quittez maintenant. Ou bien. Est-ce que vous allez passer en huitième et dernière question avec 25 000 euros ? Vérifiant. Les Incas. Les Incas. Écoute, d'où la marche ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Reprenez vos 25 000 euros. Vous avez totalement raison. Alors là, il s'agit de la pyramide de Kukulkan, l'un des monuments majeurs du site maya de Chichen Itza, situé dans la péninsule du Yucatan au Mexique, inscrit sur la liste du patrimoine de l'humanité d'UNESCO en 88. Alors, les Incas, vous aviez raison, c'est un peu plus au Pérou. C'est amoureux. Entre autres, les mayas au Mexique. Bravo. Oh. Oh. 25 000 euros. Et vous avez atteint la huitième et dernière question. Oh là là là. C'est maintenant que tout se joue. Dans un instant, soit vous repartirez avec ces 25 000 euros, soit vous rentrerez chez vous les mains vides. Pour cette huitième question, vous n'aurez plus que deux possibilités de réponses, A ou B. Vous devez tout miser sur une seule trappe. Vous n'avez plus le droit à l'erreur. Où ça passe ? Ça casse. Pour cette ultime question, pas de chrono. Mais attention, une fois la dernière liasse posée sur la trappe, on estime que votre choix est définitif. Est-ce que vous êtes prêtes ? Oui. Allez. Deux catégories. Huitième question. 25 000 euros. Très belle somme. Attention. Les JO, Femme 2. Ah. Les JO. Alors en sport, moi j'y connais rien. Les JO, les JO, les JO, l'lympique. Non, c'est pas la peine. On tombait sur sport, on prenait pas. Non, 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 on prend pas les sports. Femme 2. On va faire Femme 2. Ouais. Femme 2. Femme 2. Allez les femmes. Femme 2. Allez. Femme 2. On y va. Femme de quoi ? Femme de président ? Femme de ministre. Femme de ministre. Deux possibilités de réponse. Alors. Bernadette Chirac. Ah, on la connaît. Yvonne de Gaulle. Ah. Voilà. Question. Laquelle de ces femmes était la plus âgée le jour où elle est devenue première dame de France ? Oh. Très bonne question. Alors, Bernadette Chirac. Ah, Bernadette Chirac. Oui. Bon, elle avait leurs jeunes quand même. Elle a fait, oui. Oui, oui. Il a fait 2 mandats, Jacques Chirac. La plus âgée. Oui. Oui. Quand elle est devenue première dame de France. Oui. Charles de Gaulle, c'était en 69. 69, Charles de Gaulle. Il était déjà pas mal âgé. Bah, oui, hein. Et moi, je pense que c'est Yvonne. Hein ? Yvonne ? Jacques Chirac, il y a été président après François Mitterrand. T'es d'accord avec moi ? T'es d'accord avec moi ? Et il a fait 2 mandats. Je suis plus d'accord. Elle est plus d'accord. Alors, attends. Et il a fait 2 mandats. Yvonne, elle était avant. Et puis Bernadette est venue après. Oui. Et... La plus âgée. Oui. Oh. Elle était pas agée, Bernadette Chirac. Non, mais Yvonne a été peut-être pas agée non plus, hein. Ah. Quelle est votre première intuition, comme ça ? Yvonne de Gaulle, moi. D'accord. Elle va pas être d'accord avec moi ? Moi, j'en sais rien. Elle est jamais d'accord ? Bah ouais. Je sais pas pourquoi je l'ai emmenée. Voilà. Mais je vais... Si tu me dis 190% sur Yvonne... Non, je te dis pas 190%. Oh, alors là. Alors là. Mais elle voit pas Yvonne de Gaulle. Mais elle voit pas. Non, je la connais pas. Mais voilà. Mais t'en vas. Ah. Monsieur Chirac, quand il est devenu président. Oui. Elle était pas si âgée que ça, la Bernadette. On va lui poser la question. Allo, Bernadette. Elle va être contente. Oh là 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 là. Puis elle aime bien qu'on lui parle comme ça. Allo, allo Bernadette. Envoie-nous des ondes. Excusez-nous. Envoie-nous des ondes. Oui. Allo, on y va ? On est... Oh là là. On y va. Allo, on y va. Attends, attends. Vas-y, mets tout. On y va. On y va. Oui, mais alors on y va sur quoi ? Sur l'Yvonne. Sur l'Yvonne ? Vas-y Yvonne. Vas-y Yvonne. Vas-y Yvonne. Allez, vas-y Yvonne. Ah purée. C'est dur. Eh oui. C'est sûr. Tu crois que c'est Yvonne la plus vieille ? On y va. C'était ma première impression. Après tu vas mettre le tout. C'est ta première impression. Va là-dessus. Tu m'en voudras pas ? Non, c'est pas grave. Tu me réclameras pas. C'est pas grave. Je te fais pas de chèque. De toute façon, j'ai pris. On prend une bise. Allez, vas-y. On y va. Vas-y, mais là, je te laisse. Oh non, non. 50-50. Moi, j'ai pris la décision. Toi, tu mets le billet. Allez, on y va. Tous les deux. Allez, on y va. Pas de regret. Hop. Allez, c'est bon. On verra bien. 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 La question était, laquelle de ces femmes était la plus âgée le jour où elle est devenue première dame de France ? Bernadette Chirac, Yvonne de Gaulle. Votre famille est enregistrée sur Yvonne de Gaulle. Ce soir, allez-vous battre les trappes et repartir avec 25 000 euros ? Vérifiant. Et après, il y a de vous en partage. Vous n'avez pas écouté en la jambe de veiller. Vous n'avez jamais dit. Vous n'avez pas écouté en la jambe de baile, mais vous n'avez pas écouté en la jambe? Vous n'avez pas écouté en l'astreur. Il y a leur é Gloire. Il y a l' appointed de la jambe. Je ne suis pas écouté en l'astreur. Levi Zoffel. Un à côté de la jambe. Il y a l'an. T'as l'avé dit, t'as l'avé dit, t'as l'avé dit, t'as l'avé dit, oh zut, voilà, tant pis pour Yvonne. Bernadette Chirac, qui est née le 18 mars 1933, est devenue première dame de France le 17 mai 1995, à l'âge de 61 ans. Yvonne de Gaulle, née le 22 mai 1900, elle avait 58 ans lors de l'élection de Charles le 8 janvier 1959. D'accord. Pas de regret, vous le saviez ? Non, voilà, non, oui. Vous êtes des candidats charmants. Bonjour à la Moselle, bonjour à la Lorraine, bonjour à tout le monde. On vous laisse repartir sous les applaudissements du public. Alors, Claudine et Florence n'ont pas pu sauver leur argent, non, 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 non. Les trappes ont été impitoyables comme d'habitude, accueillons dès à présent de nouveaux candidats, Harmonie et Luc. Bonjour, bonjour, bonjour. Salut Luc, ça va ? Bonjour. Harmonie, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Vous venez d'où tous les deux ? On vient d'Amiens, en Picardie. Très bien, le lien de parenté. C'est mon frère. Elle est Picard. C'est votre frère ? Voilà, c'est mon frère. Grand frère ? Grand frère, oui. Très bien, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis professeur d'EPS. Ah bon, bah alors ça... Dans un collège. D'accord. Ça n'a jamais été mes copains, vraiment, les profs d'EPS. On n'est pas si méchants que ça. Non, non. Ah maintenant, non ? Mais vous n'avez pas connu à moi avant la guerre, dites. C'était pas cool. Et vous ? Je suis professeur des écoles. Ah, voilà. Ça, c'est mignon. Voilà, c'est mignon. C'est mignon. Qu'est-ce que vous allez faire ? C'est un projet commun ? C'est un projet chacun pour soi ? Pas du tout. Ah non, chacun pour soi. Alors, vous ? Alors moi, j'aimerais acheter un camping-car et faire un petit peu le tour du monde avec mon vélo dans le coffre. La petite famille. Et on fait un peu le tour du monde. Chéant. Voilà. J'adore. Et vous ? Alors moi, si vraiment c'est une grosse somme, j'aimerais arrêter et reprendre mes études. De quoi ? J'aimerais reprendre des études de médecine. Ah, c'est bien. Je vous le souhaite. Oui. Vous avez commencé ou vous avez... Non, non, non. Jamais. Pas du tout. J'ai jamais osé. Bah oui. Bah pourquoi ? J'avais peur à l'époque. J'étais trop jeune et j'avais peur et donc... Bah, ça va bien se passer. Voilà. Ah, je vous le souhaite. C'est chouette de reprendre ses études. Moi, j'aimerais bien aussi reprendre mes études. Je sais pas de quoi, mais bon, on va trop. Archéologue. Tiens. Voilà. Il y a un truc pour entomologiste. Un truc qui rend bien. Voilà. Sur un CV, ça fait bien. Ça fait bien, entomologiste. Harmonie et Luc, avant de commencer à jouer, je vais demander à Xavier, qui lui, il est Bac plus 32, de vous apporter votre lingot d'or. Il est Bac plus lingot. C'est bien aussi. C'est le plus important ici, vous savez. Ce lingot, vous le savez, il va falloir le préserver jusqu'au début de la cinquième question. Ça, ça peut se faire. Et pour avoir une chance, simplement, de doubler vos gains à la huitième et dernière question. Ce soir, vous ne jouez donc pas pour 250 000 euros, mais pour deux fois 250 000 euros, soit 500 000 euros. Harmonie et Luc, voici 250 000 euros. Le lingot d'or, ils sont à vous, mais pour combien de temps ? Je vais tout de suite à Money Drop. Et voici les deux catégories pour la première question. Et bien, métier à 007. Alors, 007. Forcément, c'est James Bond. C'est les James Bond. Moi, les James Bond, j'en ai connu, j'en ai vu quasiment aucun. Après, ça peut aller sur les James Bond Girls aussi. Oui, les James Bond Girls. Parce que j'en connais, je connais aussi les acteurs qui ont fait James Bond. Après, les métiers. Le métier, c'est très large. Ça peut être un mot assez compliqué. Par exemple, métier, celui qui élève des moules. Celui qui élève... Des moules au Mexique, c'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. À la limite, ça, ça peut aller, mais... On tente métier. On tente métier, oui. Allez, métier. Quatre possibilités de réponses. Herbicides, herbicides, herbivores, herboristes, herbiers. Bon. D'accord. OK. Bon, ben là, d'accord. Il y a de l'herbe dans l'herbe. Ah, question. Quel nom donne-t-on à une personne qui vend des plantes médicinales ? Alors... Alors, est-ce que... Herbivores, ça me fait penser à quelque chose d'herbivores. Est-ce qu'ils mangent ? Ouais, qu'ils mangent. Donc, déjà, t'es d'accord, on l'élimine ? Herbicides. Herbicides, ça fait penser à tout ce qui est pour éliminer. Pour éliminer, justement. Pour éliminer, oui. Un herbier, ça me fait plutôt penser, moi, à quelqu'un qui vendrait des plantes, mais... Herbiers, c'est pas celui qui va justement les collectionner ? Oui. Oui, oui, peut-être, oui. Moi, j'hésiterais entre herboristes et herbiers. Herbivores, ça me fait penser, oui, comme tu disais, à manger. Donc, déjà, on l'élimine, celui-là, c'est sûr. Herbicides. Herbicides. Ben, insecticides. Iscides, c'est... T'as pas une proposition qui te vient un petit peu ? Herboristes, herbiers, alors ? Ouais, herboristes. En herboristerie, quand on dit herboristerie, c'est quoi ? Ouais, ça me fait penser à ça. On met le plus là-dessus. On en met un petit peu sur herbier aussi. On a combien de temps ? 5. On a encore le temps. Le lingot, sur herboriste ? Un herbier. Un herbier, on est d'accord. L'herbier, c'est quand on fait un cahier, c'est pas ça. Quand on fait un cahier avec... Ça me dit quelque chose, oui. On fait... 23 secondes. À l'école, on fait des herbiers, non ? À l'école. Bah écoute, c'est ça, c'est ton nomaine. Tu dois le savoir. Bah toi, t'as été à l'école aussi. Vite, il reste 16 secondes. Le lingot, t'es d'accord ici ? Pose le lingot ici, pose-le. 75 milles, herbiers, herbiers. Un herborisme, mais non, c'est... Encore un petit peu ? Non. On reste comme ça ? Alors, ton istan ? Bon déjà, on est sûrs pour herbicides, herbivores. On laisse comme ça, ou on déplace un petit peu sur l'herboriste ? Personne qui vend des plantes médicinales. Herboriste, ça me dit quand même vraiment quelque chose, quoi. On déplace pas un petit peu sur l'herboriste ? Ouais, on... Non. C'est soit on déplace tout, soit on déplace rien, ça sert à rien. D'accord, bon, on reste comme ça, alors. Non, on reste comme ça. Ok, vos missions sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver ? Si, c'est vrai. Vérifions. Les gens en restent. Les gens en restent. Les gens en restent. Herbivores, c'est l'animal qui mange de l'air. Qui mange de l'air. Ça se joue entre herboriste et herbier. Vous continuez, mais pas avec la même somme, hein ? Non. Soit 195 000 euros, avec une possibilité de multiplier ça par deux, soit 55 000 euros. Vérifions. Nous le saurons dans un instant, juste après la pub. Et oui, certainement. Tentez votre chance pour peut-être remporter les 250 000 euros que nous mettons en jeu. Pour cela, répondez-vous aussi à la question de nos candidats. Quel nom donne-t-on à une personne qui vend des plantes médicinales ? Envoyez C ou D par SMS au 71414 ou appelé le 3680. Bonne chance. De retour sur le plateau de Money Drop et nous sommes avec Harmonie et Luc, frère, sœur. Qui viennent d'Amiens, c'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Amiens. La question était, quel nom donne-t-on à une personne qui vend des plantes médicinales ? Bon, on sait que c'est pas herbicide, on sait que c'est pas herbivore. Ça se joue entre herboriste et herbier. Combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifions. C'était... Maintenant, je m'aperçois, c'était un peu plus logique. Reprenez vos 195 milliards. Dites donc, en tant que professeur des écoles... Moi, je savais que ça allait me retomber dessus. Excusez-moi, j'en ai fait toute ma scolarité des herbiers. Oui, mais... C'était pas ce que je préférerais faire. C'est ce que j'ai dit, mais j'ai pas... Et pourquoi vous avez pas bougé ? 55 000 euros quand on assure ! Dans son canapé, c'est plus facile. C'est vraiment une grosse, grosse perte. Surtout, oui, ça vient. Les herbiers, qu'est-ce qu'on a pu en faire ? Bah oui, bah oui. C'était pénible en plus. Oui, mais ça aurait pu être... Le dimanche, il fallait dans les bois, ramasser des trucs, et puis on les collait, et puis voilà. Moi, je faisais toujours ça à la dernière minute. Il y avait une scolarité difficile, j'ai l'impression. Vous avez pas aimé... J'ai beaucoup souffert, voilà. Je n'ai pas envie d'en parler. On va en rester là, alors. Entre les profs de sport... Non, faut pas dire ça... 2 PS, 2 PS, 2 PS. 2 PS. Oui, mais nous, c'était... Nous, c'était pas ça. Profs de gym. Nous, c'était gym. Et on avait des shorts avec marqué notre nom, là. C'était une horreur. Et on faisait de la poutre. Non, non, c'est... Désolé. On n'est plus comme ça. C'est pas comme aujourd'hui, hein. Bon, vous avez toujours vos 195 000 euros et le lingot. Vous devez encore répondre à cette question. Voici la deuxième question. Deux catégories. Allons-y. Eh bien, je dirais Fais-moi peur et Histoire. Alors, Fais-moi peur, ça te fait penser à quoi ? Fais-moi peur. Fais-moi peur, les films d'horreur, pourquoi pas ? Ça peut être aussi sur les phobies, peut-être ? Oui, alors Fais-moi peur, c'est pas aussi un des titres de... Fais-moi peur, ça me dit quelque chose, dans les types de bouquins de jeunesse. Fais-moi peur. Histoire, c'est super vague. Histoire, c'est super vague et... Et je suis... Et je ne maîtrise pas. C'est pas un domaine que je maîtrise beaucoup, donc Fais-moi peur. J'aime bien ça, Fais-moi peur. Quatre possibilités de réponses. De l'ail, des chats, des oiseaux, des aiguilles. Question. Par définition, hélurophobie, appelée aussi hélurophobie, est la crainte exagérée. De l'ail, des chats, des oiseaux, des aiguilles. Alors, déjà, si on prend l'étymologie un peu du mot, ça commence forcément comme... Comme aïe, mais... Aïe ou aiguille. Bah, ça peut être les ailes d'oiseaux aussi. Ailes. Oui. Pourquoi pas ? Donc, dans ce cas-là, on procède par élimination. On élimine les chats. Les chats, oui. Les chats, il n'y a pas de lien comme ça, direct. Non, il n'y a pas de... Donc, lequel, maintenant, te semble le plus logique ? Bah... Avoir peur de l'ail, ça peut être... C'est... Bah, il n'y a que les vampires, non ? Non, mais ça, après, les phobies, ça ne s'explique pas. Oui, non, mais... Vous savez... Je connaissais quelqu'un qui avait peur des petits poids, vous voyez ? Ah, bah, moi, j'ai... Oui, c'est... Ça ne s'explique pas. Les aiguilles, pareil, ça ne me parle pas trop, ça aurait été... Alors, c'est vrai que le fait des ailes des oiseaux, peut-être, mais... Bah, moi, je serais plus partie sur les oiseaux, je ne sais pas pourquoi, parce que ça ne me semble plus... Plus probable. Allons-y, c'est parti ! Aïe et oiseaux ? On ne me fait pas sur aiguille ? Je le... Je ne sais pas. Tu le sens sur... Sur aiguille ? On en met un petit peu au cas où, quand même ? Je ne sens pas grand-chose, là, je... On en met un petit peu, quand même, sur aiguille ? Bah, là, de toute façon, ce n'est pas tout... Le lingot sur l'ail, ça me paraît le plus logique, on va essayer de rester logique ? 15 000 au minimum, aiguille, comme ça. 15 000 ? 75... Il y a un peu trop, là, sur oiseaux. On avait dit qu'on mettrait un peu plus ici. Ah, sur aiguille, tu es plus sur aiguille ? Oui, non. Toi, tu es plus sur oiseaux ? 8, 13 secondes. Euh, bah, je suis plus sur... Je suis... Encore, le lingot, le lingot, on est sur... Aiguille. Parce qu'elle a prononcé... Elle a prononcé... Elle a prononcé elleurophobie. Eh ben... Aiguille. Aiguille. C'est parce que là, il n'y a pas de lettres qui viennent derrière. Mais sinon, dans le... Quand il y a une lettre qui vient derrière, forcément, tu... Oui, non, mais oui. Qu'est-ce qu'on fait ? On laisse comme ça ? De toute façon, on ne changera pas grand-chose. Oui, on laisse comme ça. Vos mises sont enregistrées. Combien de liasses allez-vous sauver ? Vérifiez. Je peux... Je peux... Je peux... Je peux... Je peux... Alors ce ne sont pas Tu as bien fait de ne pas m'écouter Les aiguilles Et les objets pointus Acmophobie ou écmophobie D'accord Ce ne sont pas les oiseaux Ça se joue entre l'ail et les chats Et ça ne s'explique pas encore une fois Pourquoi quelqu'un aurait peur de l'ail Mais c'est comme ça Non mais c'est surtout Peur des chats Il y aura un mot plus simple Allez vous tout perdre sur cette question Et rentrez chez vous vérifiant Et voilà Ça c'est fait Ça c'est fait voilà Alors pourquoi des chats Parce que Elouros Signifie chat En grec D'accord Tout simplement D'accord Bon bah voilà c'est fait Après quand on parle pas grec C'est on est mal C'est ça Écoutez Ce fut bref Je suis navrée Je suis contente de vous avoir vu On vous laisse repartir par là Au revoir Sous les applaudissements Au revoir Armonie et Luc n'ont pas pu sauver leur argent Les trappes ont été comme d'habitude Impitoyables C'est tout pour ce soir On se retrouve demain Avec de nouveaux candidats Qui tenteront de sauver leurs 250 000 euros Voire plus Bonne soirée à tous sur TF1 Tentez de remporter les 250 000 euros Compte tenu dans notre valise Si vous avez bien suivi le jeu Vous saurez répondre à cette question Le nom Morbihan vient du breton Signifiant Envoyez ABC ou départ SMS au 71414 Ou appelez le 3680 Bonne chance Sous-titrage Société Radio-Canada